Je vous parle d'un jeune qui est apparu au tribunal le 19 avril. Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune, c'est qui ? C'est un jeune, il est accusé pour vol avec violence. Sur des policiers ? Sur des policiers, oui. Des faits divers comme ça, et on en entend souvent parler. Pourquoi ce fait divers là, on en parle plus ? C'est qui ce jeune là en fait ? C'est le troisième jeune qui a survécu avec les autres deux jeunes qui ont été morts. Électrocutés, c'est ça ? Électrocutés. Tu peux me reparler un petit peu de ce fait divers ? Le 27 octobre 2005, ils ont été morts électrocutés. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait ? Ils étaient en fuite, ils étaient cachés dans un local EDF. Et il y a eu une sorte d'explosion. Non, ils étaient électrocutés en fait, ils fuyaient la police. Oui. Quelles ont été les conséquences de ce fait divers là ? C'est qu'il y a eu trois morts. Deux ? Deux morts, deux morts. Et un troisième s'est échappé. Mais les conséquences de l'électrocution en 2005 sur la banlieue, tout ça, tu te rappelles de ça un petit peu ? Les jeunes qui font du bruit dans la rue la nuit, ils sortent plus que du bruit. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait ? Ils brûlent des conteneurs de poubelle, les voitures de policiers, les voitures des gens, comme ça. Ils faisaient la bagarre la nuit aussi. Ils volaient, ils cassaient des vitres, tout ça, partout. Pourquoi il y a eu ce mouvement de révolte finalement ? Les gens voulaient montrer quoi suite à l'incident ? Que les policiers, ils n'avaient pas fait assistance à gens, à personnages… En danger ? En danger, oui. Et ce jeune-là, donc avec survécu à l'époque, qui repasse au tribunal, tu penses que du fait de cette histoire, on s'occupe plus de ce qu'il fait, on fait plus attention ? Si son histoire apparaît dans les journaux, c'est parce que justement il faisait partie de ce groupe-là à l'époque ? Je pense qu'il est surveillé, parce que peut-être il pourrait recommencer et je ne sais pas, je croyais qu'il est surveillé, oui.